Yop les gens ! On se retrouve pour un nouveau guide. On en était resté au level 1 à 12, donc avec les deux maps Rivulet et le lac aux moustiques. On a bien progressé, on est passé level 12+, 14 pour ma part. On a acquis l'accès de nouvelles cartes, donc Lac du Vieux-Bourg et Belaya. Ici, on peut voir que Lac du Vieux-Bourg s'est spécialisé principalement pour le flotteur et pour la pêche au fond. Avec le poisson qu'on va cibler pour les prochains levels, à savoir la brème. Un peu de spinning. Et là, il y a, par contre, c'est principalement du spinning et on retrouve un petit peu de flotteur et un petit peu de pêche au fond. Ils reviendront plus tard. Afin d'accéder à la brème, il va nous falloir des appâts bien précis. La pâte à l'ail qui sera à 35% et 20%. Pour recommencer, pour atteindre rapidement les premiers levels, moi je vous conseille de pouvoir d'acheter du pain sur une 200, ça ne coûte pas cher, c'est 20 pièces. Ensuite, il vous faudra quelques pommes de terre, pour ceux qui veulent. Les marchands locales, les producteurs et pas ailleurs. Et vous voulez faire un peu d'appât de blé, venir en chercher ici. Ensuite, on va dans les fabrications. On commence par l'eau, et on fait du pain. Au début, ça va monter très vite. Bien entendu, les petites boules de pain peuvent servir durant la phase du level 1 au level 12. Simplement, en venant à ce spot, 9912. Avec des cannes au fond, bien sûr. Cannes à fond. Et on va prendre quelques poissons. Donc on se met un clip Entre 19 et 21 Pour le clip Rappel, contrôle, les touches plus ou moins Tout le cast La berge en face Avec une, deux, trois cannes Selon le nombre que vous avez Et en attendant que ça morde 15% Donc J'ai un déjeuner Un déjeuner Un déjeuner Un déjeuner Un déjeuner Ensuite, on va pouvoir faire Les cubes de pommes de terre Pommes de terre Je ne sais pas si vous l'avez Et on recommence Et là On va avoir notre deuxième aliment Un déjeuner 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 J'ai pas la petite touche pas courcie, il faut revenir sur les appâts, les bombes de terre, j'ai jeté un coup d'oeil aux cannes, surtout pas oublier les cannes, sinon entre temps c'est la fête. 19% yes, allez encore un tout petit peu fort, donc un petit pourcent, il n'y a plus, dommage, les cannes, carassin, argenté. On va aller rechercher quelques pommes de terre, le temps que, votre café, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah ça nous fait 6 pièces, donc bien sûr, je l'ai dit au début de la vidéo, il faut faire ça pendant le leveling, là, on vient s'occuper de nos cannes, car les deux sont partis. Ah là, c'est un joli poisson, seulement. On va reprendre nos pommes de terre, par des patates. C'est bon. 19, 2. C'est quasiment plus rien, donc ça va être beaucoup plus dur de prendre les derniers points. Mais voilà, on va y arriver. 20%. 19, 7. Et voilà. Donc, on va avoir l'orge perlée et la bouillie d'avoine. On continue un petit peu, on a un peu de stock, donc on va aller couler le stock tranquillou. De toute façon, hormis de la nourriture, on ne pourra pas en faire grand chose. Donc. Parti. L'autre est parti aussi, d'ailleurs. Donc voilà. On est passé au niveau 20. Donc on a déploqué l'orge perlée, le flocon d'avoine. Ici, il y a besoin d'avoine, donc c'est celui-là qu'on va faire en premier. Et sachant que l'orge perlée est très intéressant pour attraper de la blette. Et on doit mettre un peu d'argent de côté pour l'achat du matériel. Un petit peu de 15-20% des sommes récoltées pour monter notre compétence. Sachant que plus vous montez en reste de cette compétence, plus vous avez de meilleurs appâts qui vont permettre d'attraper de plus beaux poissons. L'un va avec l'autre. Donc là, pas de problème. C'est mal placé. On va s'occuper du beacon. Un joli carassin argenté. Un 3. Impeccable. Bien entendu, on va avoir aussi les amorces. Ah bon, c'est toute bête. Amorce, donc sur la touche N, amorce. On les amorce avec la base, l'additif, l'attractant. Il suffit de prendre la base. On choisit amorce ici pour level. Hop. On va mettre ici la base qu'on a besoin. Et on fait cuisiner. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, hop. On n'est pas obligé de les garder. Ça ne sert à rien d'ailleurs de les garder. Forcément, ça va être du 10 sur 10. Hop. Et ainsi de suite. Et voilà. Et comme ça, en ayant mis le nom pour leveling dans l'inventaire, on vient chercher. Force. Là, on voit pour level. Donc là, celle-là, à celle-là, la petite poubelle. On va dans l'épicerie, chercher notre orge perlé. Donc là, il faut l'orge. La petite recherche. Voilà, orge perlé. Là. 1,67. Donc, tac, tac, tac. On a fait ça. On a fait ça. On a fait de quoi faire de l'orge perlé. Donc, à chaque fois, on a le droit à un petit succès. Et là, c'est reparti. On va avoir du plus 0 DE à foison. 25, 5 pour 5 points. Normalement, on n'a même pas besoin de préparer de la bouillie d'avoine. Mais on peut toujours en préparer. C'est des appâts en plus. À tester sur les spots. Les cubes de pommes de terre. On les utilisera. Parce que là, c'est attention au danger. Là, forcément, ça attire nos amis les carpes. Et là, ça peut faire mal. Surtout qu'on n'a pas du matos dédié à la carpe. Bien que ça soit tentant. Donc, voilà pour les petites précisions que j'avais oublié de vous mettre. Dans la première vidéo de leveling. Du level 1 à 12. Bien sûr, si vous pêchez au fond. Vous mettez comme objectif principal d'obtenir vos 3 kits à 149. Objectif secondaire. Faire passer votre appât. Fabrication d'appât. Et amorce. À le plus haut possible. On ne fera pas forcément l'occasion d'obtenir directement les pourcentages adéquats. Alors, je me fais. On voit. Ça prend du poisson. On vient de passer level 15. C'est cool. Je serai passer level 15 avant. Ça va, vieux bourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501